Yo ce coca que c'est bienvenue dans l'explication du boss Tauros, on est parti, mon record c'est 46 000 je pense qu'on peut faire plus, c'est parti pour l'explication de ce combat quotidien assez sympa, assez rapide, voilà je vous le montre c'est parti. Alors déjà vous allez jouer Goultar et Yugo, le but c'est que Goultar tape le plus de fois possible parce qu'en fait il se booste en attaque à chaque fois qu'il met un coup, là on voit qu'on a honnêtement un départ très très pourri mais c'est pas grave. Alors comment faire pour que Goultar tape énormément de fois ? En fait il faut qu'il termine son tour à côté de Mur de Staz, quand il va faire ça en fait il va tout simplement pouvoir rejouer, donc c'est exactement ce qu'on va faire, regardez de cette manière en fait on va juste déplacer, avec des portails on va faire rejouer Goultar plusieurs fois parce qu'à chaque fois vous voyez il finit son tour sur le Mur de Staz, à côté du Mur de Staz, donc c'est tout ce qu'on veut. Là on va finir par se téléporter ici pour faire un max de dégâts et on va taper le coco pour gagner un corps de l'attaque. Lui il va pouvoir taper deux fois parce qu'il finit à côté du Mur de Staz, c'est pareil, ça marche pour les deux persos, et vous gagnez 4 PA en réserve en plus donc c'est sympathique et on va consommer ça pour piocher deux sorts. Voilà, donc là T1, en fait il faut tout le temps que votre Goultar ait 0 PM à la fin de votre tour, il faut qu'il ait tapé au moins 4 fois pour qu'il ait un max d'attaque. C'est pas trop trop compliqué à faire, il faut juste mettre des portails à côté du boss, regardez, à chaque fois vous prenez un portail, et le but c'est que vos portails à la fin disparaissent comme ça, ils vous embêtent plus. Mais regardez, vous faites juste ça, tac, là c'est parfait, on se remet un portail pas très loin, tac, alors là le problème c'est qu'on n'a qu'un seul PM. Donc là, dans ce cas là, on peut déplacer le coco, on va le déplacer genre là, ouais c'est pas mal. Et on va mettre un portail, alors là on va consommer nos PA, un portail là, comme ça on va pouvoir retaper encore une fois, parce qu'il faut taper le plus possible tout simplement. Et là en plus on va pouvoir retaper une fois, parce qu'on va finir à côté normalement ici. Ah non ça n'a pas marché, ok des fois ça je ne comprends pas trop pourquoi ça ne marche pas, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et là on va mettre un petit portail, oh là là c'est bien, on ne va pas poser trop de portails, j'ai vu des vidéos où ils posaient des portails. Honnêtement c'est pas trop bien, enfin le but c'est qu'il n'y en ait pas trop des portails, justement pour pouvoir bien vous organiser, pour taper le plus de fois possible. Ok donc là il y a plein de portails, alors lui il est un peu chiant, vas-y on va faire ça. Là on va mettre un portail là, un portail là, tac comme ça on tape là, ça nous tp là. Alors là on voit que ce portail là fait chier, donc on va l'enlever, ah non on ne peut pas. Ah si on peut avec ça, c'est parfait. Là on va faire ça, hop. On n'a plus qu'un seul PM. Est-ce que c'est grave ? Non. Il faut juste que je réfléchisse. Ah je peux déplacer un portail ? Ah ouais. Attendez, il faut juste que je réfléchisse correctement. Parce que là si je tape là, ça va me tp là, j'aime pas. En fait il faudrait que je tape là, en fait il faudrait que je me déplace moi en fait. C'est ça, il faut juste que je me déplace moi. Donc là je vais mettre un petit portail là, comme ça là je vais pouvoir taper une fois le boss. Et encore une fois derrière pour me booster toujours un maximum, c'est le seul objectif. Ah merde, j'aurais dû me déplacer là, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas... C'est pas forcément hyper grave. En fait je suis curieux de voir si on laisse des panneaux comme ça, je suis pas sûr que ce soit très grave. Le seul objectif c'est que vraiment Goultar tape plein plein de fois. Ah merde, il retape. Ok, il a tapé deux fois, peut-être parce qu'il y a les panneaux. C'est pas grave. Là on va faire un truc comme ça. Ah ouais, là c'est chiant en fait. Ok, là c'est bon. Tac. Là on va pouvoir retaper, c'est parfait. Là on va pouvoir retaper, c'est parfait. Là on va pouvoir retaper, c'est parfait. Ok, ben là on peut vraiment jouer énormément de fois, ça fait extrêmement plaisir. Là on va consommer les PA, on va faire un bon ici. En plus on peut rejouer à Prairie. Je sais pas trop pourquoi. Si peut-être ça nous fait rejouer. Là j'avoue que je sais pas trop pourquoi on peut rejouer. Mais je prends. Parce que dans tous les cas... Enfin c'est incroyable, du coup je peux mettre des dégâts en veux-tu en voilà. C'est incroyable. Là on va pouvoir retaper. Et on va pouvoir consommer. Consommer ça pour choper des nouveaux sorts. Et là on sera pas mal, on va mettre un portail là-bas. Et là on aborde le dernier tour avec le dégât final, avec la colère du Goulthard. C'est parti. Ah merde, il tape pas... Ok, il tape pas assez fort. Ah mais il a pas réinvoqué de panneau là. Ok. En vrai c'est pas très très grave je crois. En vrai c'est pas très grave parce que de toute façon c'est... Ah si, on perd un peu de dégâts si c'est sûr. Mais euh... On peut toujours taper en boucle quand même le coco. Donc ça reste... Ça reste trop bien en vrai. Là on va gagner avec A7PA. Tac. Là on va taper. Et on va terminer avec... La colère de Goulthard. Boum ! A moins 12 000. Et là on tape les 50 000 points. Donc voilà. Il suffit juste de taper un max. Alors j'avoue que peut-être détruire les panneaux c'est pas une mauvaise idée. Parce que là j'avoue que le dernier tour il a pas invoqué les panneaux. Je sais pas trop pourquoi. Du coup je vous conseille vraiment... Ah ouais là il réinvoque. Je vous conseille vraiment euh... Bah de tuer tous les panneaux a priori. Mais voilà. On fait quand même 50 000 points. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais c'est déjà un très très bon score. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Il faut juste que Goulthard tape tout le temps. Voilà. C'est un peu la seule règle. Voilà. Sur ce à la prochaine. Ciao à tout le monde. C'était Cuec X. Sous-titrage ST' 501